Vous aviez eu il y a un instant des nouvelles et avec moi vous avez un vétéran qui a presque son rond de serviette au congrès de la DBU et qui est particulièrement heureux de vous retrouver. Chacun des ministres que j'ai eu l'honneur de côtoyer depuis que j'ai pris mes fonctions en septembre 2013 m'a fait l'honneur de me confier le soin de clôturer en son nom le congrès de la DBU. J'ai pensé que ce n'était pas seulement pour me donner le plaisir de vous retrouver, pas seulement pour le plaisir de participer à des soirées aussi prestigieuses et bien organisées que celles que nous avons pu avoir hier, mais c'est que simplement le calendrier organisé avec constance par la DBU inscrit vos rencontres dans quasiment la semaine de la rentrée en septembre et quelle que soit l'attention et l'intérêt que les ministres portent aux enjeux des bibliothèques universitaires, les sollicitations dont ils sont l'objet au moment de la rentrée ne leur permettent pas de vous manifester par leur présence l'intérêt qu'ils peuvent porter à vos travaux. C'est donc un privilège qui me revient, mais il faudra peut-être songer dans l'organisation des travaux et des réflexions de la DBU à inscrire votre calendrier de rencontre dans un calendrier qui serait davantage compatible avec une participation effective des ministres parce que depuis que j'ai pu prendre mes fonctions, ce que j'ai observé, c'est que l'intérêt et l'attention que les ministres et leurs cabinets portaient aux enjeux, aux travaux de la DBU et à toutes les problématiques des politiques d'édition et des politiques documentaires est un intérêt réel, effectif et que les évolutions que le débat qui vient d'avoir lieu a pu retracer brièvement montrent qu'il y a énormément d'enjeux et que notre ministère, j'ai entendu qu'on nous le reprochait presque d'être un peu trop actif, dynamique ou à l'avant-garde sur ces sujets-là, notre ministère fait l'effort de s'inscrire dans ces transformations, de les accompagner, si possible parfois de les accélérer et de permettre à notre pays de jouer dans les concerts européens et internationaux la place qui peut être la sienne. Je suis donc chargé, et c'est un plaisir et un privilège de vous exprimer les regrets de la ministre de ne pas pouvoir être avec vous et je voudrais souligner, mais vous le savez, l'importance du rôle et des travaux de la DBU pour avoir fréquenté vos congrès chaque année, pour avoir l'occasion d'échanger très régulièrement avec les équipes de direction de la DBU et je peux saluer Christophe Perales qui m'avait accueilli lorsque j'avais pris mes fonctions et saluer maintenant Marc Martinez qui me salue et m'accueille au moment où je fais la dernière rentrée dans mes fonctions puisque mon détachement sur l'emploi de chef de service viendra à échéance en juillet prochain et qu'il ne m'est pas possible juridiquement de le renouveler. C'est une réflexion intéressante dans ces périodes-là sur les rythmes et les modes d'organisation pour les fonctions d'encadrement que nous pouvons être amenés à exercer et j'ai échangé hier soir avec Christophe Perales sur est-ce que pour les directeurs de SCD la notion de renouvellement régulier, de rendez-vous, de fonctions à durée limitée peut ou mériterait d'être posée. Sur le plan des fonctions et des institutions, je pense que c'est une bonne hygiène pour l'ensemble des fonctions de responsabilité dans l'ensemble de la fonction publique que d'organiser des renouvellements réguliers et qu'aucun d'entre nous ne puisse se sentir identifié ou confondu avec une fonction quelle que soit la qualité avec laquelle il aura pu la remplir et quel que soit l'intérêt et le plaisir qu'il peut prendre à exercer ses fonctions. Mais l'idée d'un renouvellement régulier, alors j'ai lu dans un article récent sur la maladie d'Alzheimer que des changements réguliers de fonction dans des différents postes étaient une façon de se prémunir de la maladie d'Alzheimer, à bon entendeur, salut, mais surtout je pense que pour les structures que nous avons la chance et l'honneur d'animer, quelles qu'elles soient et à quelques niveaux qu'elles se situent, c'est une très bonne chose de pouvoir bénéficier des renouvellements, de revitalisations, d'éclairages nouveaux et de souffles nouveaux. Et à titre personnel, je le vis particulièrement bien, même si, vous le savez, l'intérêt que je porte à l'ensemble des missions qui sont celles de mon service est un intérêt réel et un investissement tout à fait passionné. Mais je pense qu'il est très bon que d'autres prennent le relais, apportent de nouvelles impulsions, de nouvelles approches, de nouveaux souffles, et ça me permet aussi d'insister sur l'idée qu'auprès de mes collègues, des responsables des sous-directions, des départements. Il y a la possibilité de leur confier le soin de porter encore plus fortement les projets qui sont ceux du service, et mon rôle est plutôt de les conseiller, de les aider et de leur venir en appui que d'exprimer ou de porter de manière trop personnalisée les enjeux, les projets et les missions qui sont celles du service. Donc, à plein d'égards, c'est une hygiène intéressante que je me permets de livrer à vos réflexions. L'importance du rôle et des travaux de la DBU, je voudrais y insister parce que ça correspond à ce qui a inspiré l'ensemble des missions et des travaux de mon service. Vous le savez, c'est un service commun à la DGCIP et à la DGRI, de coordination des missions de formation et de recherche, et c'est surtout un service et des fonctions qui organisent le lien entre les différents réseaux professionnels qui concourent aux missions des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, aux missions fondamentales et essentielles de formation et de recherche. Et la palette des contributions des métiers qui apportent un concours déterminant à l'exercice de ces missions est une palette extrêmement étendue dont chacun des éléments est un élément essentiel et mérite d'être reconnus. Et la très grande difficulté, et ça a été très bien illustré tout à l'heure dans les propos sur la mise en œuvre des politiques de sciences ouvertes dans les établissements, la très grande difficulté à laquelle on est confronté, elle est double, c'est que, premièrement, les habitudes de cloisonnement entre les différents métiers, entre les différents réseaux, entre les différentes structures à l'intérieur des établissements, sont dramatiquement persistantes, même si nous faisons, je crois, les uns et les autres, des efforts et des progrès importants, mais ils sont en deçà des besoins que requièrent aujourd'hui les politiques de formation et de recherche. Et la deuxième difficulté que nous rencontrons, c'est qu'au-delà des cloisonnements, c'est la diversité des organisations parce que les alchimies par lesquelles ces politiques se mettent en œuvre dans chacun des établissements sont des alchimies diverses, propres à chaque établissement et qu'il n'y a pas une recette donnée une fois pour toutes. Et que nous avons, les uns et les autres, la plus grande difficulté a nous adapté à la diversité de ces pratiques et de ces alchimies. Et je voudrais prendre comme illustration, parce que j'en avais été tout à fait passionné, le rapport récent de l'Inspection générale des bibliothèques sur l'organisation de la fonction documentaire dans les universités fusionnées. Et ce rapport souligne la diversité des modes d'organisation et avec une hauteur de vue à laquelle je suis très heureux de rendre hommage, l'Inspection générale des bibliothèques s'abstient totalement de qualifier ou de préconiser un mode d'organisation plutôt qu'un autre, ne sacralise pas le rattachement du directeur de SCD obligatoirement auprès du président d'université, mais considère que lorsque le choix est fait d'un rattachement d'un service amplifié auprès du directeur général des services et que ça fonctionne bien et que le mode d'organisation correspond à la culture de l'établissement, au respect des personnes et des missions, eh bien l'Inspection générale considère que ça fait partie des modalités normales et heureuses d'organisation. Et la DBU, les différents congrès que vous avez eus, tous les travaux que vous conduisez, traduisent bien cette diversité, ce décloisonnement, ces incertitudes, ces difficultés, mais vous avez pris en charge des réflexions sur les services apportés aux chercheurs, vous avez souligné au travers de vos congrès le concours que vous apportez à la réussite des étudiants, et si je dois former un vœu, je l'ai dit à votre nouvelle équipe de direction lorsque je l'ai rencontrée, c'est d'ouvrir et de diversifier les partenariats que vous avez avec les différents réseaux professionnels, qu'il s'agisse des pristes, qu'il s'agisse des conférences de chefs d'établissement, j'ai été heureux de pouvoir saluer la présence des représentants de l'association Université Culture, l'EVP Recherche, l'EVP Formation, l'EVP Numérique, toutes les transversalités du numérique sont aujourd'hui le symbole des transversalités et de la fluidité avec lesquelles doivent s'exercer les missions d'enseignement supérieur et de recherche et sont le symbole des concours précieux que chacune des compétences et des expertises des différents métiers qui concourent à l'enseignement supérieur et à la recherche peuvent apporter à l'exercice de nos missions. Et Odile Contat me tendait la perche en parlant de la préparation de la loi de programmation de la recherche. Je ne dévoilerai aucun secret et aucun élément puisque c'est lundi prochain que les groupes de travail, les trois groupes de travail qui ont été constitués doivent remettre leurs conclusions, leurs préconisations et leurs recommandations aux premiers ministres et c'est à partir des travaux de ces groupes de travail que les missions, que la préparation de la loi va s'engager. Qu'il me soit simplement permis de souligner que les trois groupes de travail portaient trois thèmes, les financements, les ressources humaines et les dispositifs d'innovation et de valorisation. Et la place donnée aux questions de ressources humaines et à la diversité des compétences qui y concourent témoigne assez de la préoccupation de la ministre et des membres des groupes de travail de l'importance capitale pour une loi de programmation de la recherche des compétences en matière de ressources humaines parmi lesquelles évidemment les professionnels de l'information et de la documentation occupent une place extrêmement précieuse. Les bibliothèques universitaires elles sont au cœur de campus, au cœur des politiques de sites. Et dans les travaux, dans les coopérations entre les ministères, nous avons sur l'ensemble des sujets dont vous êtes porteurs, d'abord un travail étroit, très confiant, très régulier avec le ministère de la Culture ou le ministère du Numérique parce que nous portons une politique gouvernementale interministérielle autour de ces enjeux et il est important que vous, vous puissiez vous appuyer sur les bonnes relations politiques que nous entretenons entre les différentes administrations et les différents ministères. Au sein du ministère, nous essayons de surmonter et j'espère que vous l'éprouvez et que vous le constatez, les coopérations entre les différentes structures, qu'il s'agisse de l'inspection générale des bibliothèques, j'en ai parlé, des services de la DGRI, de la DGCIP, de la DGRH, des partenariats avec les opérateurs et pas seulement les opérateurs spécialisés en matière documentaire mais c'est une véritable politique de co-construction que nous souhaitons avoir avec les organismes de recherche en particulier le rôle éminent du CNRS avec les conférences de chefs d'établissement et puis avec les acteurs spécialisés que sont l'Abbès, Couprin, le CINES, l'ENSIB, le réseau des CRFCB. L'ensemble de ce dispositif et c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de plaisir à me retrouver auprès de la DBU, l'ensemble de ces collaborations sont quelque chose d'absolument essentiel pour que vous exerciez vos missions à l'intérieur des établissements et pour que les services du ministère et en particulier celui que j'ai l'honneur de diriger puissent vous apporter tout l'appui nécessaire. Je vais ne pas être trop long et laisser ensuite de la place aux questions. Je voudrais faire un focus sur quatre éléments d'information qui sont d'importance inégale, qui ne relèvent pas des grands enjeux stratégiques des politiques documentaires mais qui sont autant d'éléments et d'avancées concrètes sur des sujets de préoccupations professionnelles qui sont les vôtres. Quatre focus sur le rôle de HAL comme pivot de la science ouverte. Odile en a largement parlé mais j'y reviendrai brièvement. La relance de l'ESGBU et sa jargon en sigle mais maintenant je me suis familiarisé au bout de quelques années avec l'ensemble des sigles que vous pratiquez. les rôles respectifs de l'ENSIB et du CRFCB en matière de politique de formation initiale et continue et puis je terminerai sur les aspects du plan bibliothèque ouverte plus et sa pérennisation. Donc pour HAL Odile a souligné le soutien renforcé que le CNRS comme le ministère grâce au Fonds national pour la science ouverte apporté à HAL comme infrastructure pivot pour des archives ouvertes et permettre son développement. au-delà des aspects financiers il y a beaucoup d'améliorations et c'est même pour ça qu'il y a des soutiens financiers des améliorations ergonomiques fonctionnelles importantes pour que HAL se développe et apporte des services parce que par rapport à toutes les questions que vous avez évoquées tout à l'heure sur comment développer la science ouverte il n'y a pas de secret ou plutôt il y en a un dès lors que vous apporterez aux chercheurs aux enseignants chercheurs des services qui leur sont utiles au quotidien qui leur allègent leur travail qui leur facilite le renseignement de leurs notices de titres et travaux qui leur évitent de ressaisir l'ensemble de leur CV pour présenter telle ou telle candidature sur tel ou tel projet dès lors que vous leur apporterez des services concrets en particulier par l'intermédiaire de leurs directeurs de labos qui auront été convaincus vous êtes à peu près certains que la science ouverte fera des progrès naturels et considérables quasiment sans effort mais parce que les réponses concrètes et opérationnelles pour les besoins des chercheurs correspondent largement à ce à quoi ils aspirent plus encore qu'une adhésion de principe ou idéologique à une nouvelle religion de la science ouverte même si ces enjeux de et précisément parce que ces enjeux de la science ouverte sont importants mais ils doivent s'incarner dans des fonctionnements concrets faciles et fluides à quoi vous devez à l'intérieur de vos établissements et on essaiera de vous y apporter le maximum de soutien être extrêmement attentif et HAL la facilité de dépôt dans HAL la lisibilité ou la facilité des retours ou des restitutions correspondent aux services les plus accomplis et les plus aisés que vous pourrez apporter aux chercheurs dans les nouvelles et dans les modifications de HAL le point sur lequel je voudrais attirer votre attention et c'est une façon de la remercier et de lui rendre hommage pour l'action considérable qu'elle a menée c'est le renouvellement envisagé à partir d'un appel d'offre d'un appel à candidature qui est ouvert jusqu'au 30 septembre prochain pour une prise de fonction à partir du 1er décembre c'est le renouvellement de la directrice du CCSD Christine Berthaud qui va quitter ses fonctions et le choix du directeur du CCSD les responsabilités qui vont être les siennes l'interaction et les relations de confiance qu'il pourra établir avec les différentes structures et en particulier avec la DBU c'est quelque chose de particulièrement essentiel et à quoi nous devons être collectivement attentifs vous pouvez être assuré que mon service mettra tout en oeuvre pour faciliter aider soutenir et accompagner le nouveau responsable du CCSD dans ses fonctions mais nous ne pourrons le faire que comme je le disais tout à l'heure si c'est une co-construction et si chacun d'entre vous y apporte sa contribution et sa contribution constructive deuxième sujet deuxième focus ESGBU alors là je ne suis pas particulièrement fier parce que j'aurais été l'artisan du tunnel de l'ESGBU pendant à peu près toute la durée de mes fonctions mais j'ai puisque quand je suis arrivé il devait redémarrer et depuis que je suis arrivé il n'a pas redémarré et des interrogations des travaux sur la faisabilité et l'ensemble des données alors on a recueilli les données mais laborieusement sur les et sur les restitutions nous avons des progrès considérables à faire le taureau a été pris par les cornes il y a eu une étude de faisabilité qui vient d'avoir lieu et pourtant les attentes sont extrêmement importantes pour vous donner une illustration il n'y a pas que vos sourires entendus qui manifestent l'attente qui peut être la vôtre sur le ESGBU mais quand nous avons rencontré la cour des comptes sur les bibliothèques universitaires qui est en train d'engager une enquête à part les grandes séances que nous avons eues avec Marin Dacos pour présenter à la cour les politiques de sciences ouvertes l'un des sujets principaux auxquels ils se sont intéressés et nous y avons passé plusieurs heures en ayant eu besoin de leur fournir un maximum de documents très précis et d'engagement précis ça a porté sur ESGBU et sur la nécessaire connaissance que nous devons avoir du fonctionnement des bibliothèques universitaires pour aider à leur pilotage le projet est engagé désormais c'est une maîtrise d'ouvrage qui va être assurée par le département d'Odile avec une assistance à maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'oeuvre qui est confiée au CINES sous la responsabilité du CINES et avec comme exigence l'idée que ça va durer on a une convention on aura une convention avec le le CINES pendant deux ans la convention pourra être renouvelée mais l'un des éléments clés de l'EGBU c'est la réversibilité et la documentation de l'application qui sont inscrites dans les attendus de développement de manière à permettre toutes les évolutions nécessaires à court à moyen terme et d'avoir une continuité de l'organisation et du portage de l'EGBU quelle que soit la structure qui en aura la charge parce que c'est un objet collectif trop important pour être soumis aux aléas des équipes plus ou moins disponibles des temps des temps de développement plus ou moins long des informaticiens les objectifs du projet je les évoque rapidement une collecte des données facilitées et de meilleure qualité une diffusion en accès ouvert des données collectées c'est quand même bien le moins que nous donnions l'exemple pour les administrateurs du ministère pour les établissements contributeurs pour toute personne intéressée par le sujet dans l'enseignement supérieur et la recherche et même pour la cour des comptes et même pour les usagers qui tous doivent pouvoir avoir accès à ces informations et même pardon pour l'inspection générale des bibliothèques qui est je le sais notre meilleur et principal lecteur on remontera en antériorité au recueil des données depuis 2013 et l'application mettra en ligne au-delà des recueils de données et des éléments antérieurs tout ce qui aura été recueilli depuis 2013 les axes retenus pour le cahier des charges priorité à l'amélioration de l'outil de collecte facilité de saisie ergonomie profil utilisateur et à la qualité des données aide contrôle de cohérence disponibilité de données antérieures ne notez pas tout parce qu'on adressera à l'ADBU tous les éléments qui m'ont été préparés pour que ce soit largement diffusé et que vous ayez une information précise au-delà d'un propos de tribune les fonctionnalités d'export pour le ministère et pour les établissements renseignants l'enquête possibilité de modifier aisément certains éléments de l'enquête et un outil de diffusion en données ouvertes ça ce sont les éléments fondamentaux j'entre pas dans tous les détails la méthodologie alors on pouvait pas faire non plus moins c'est en mode agile c'est évidemment la grande mode maintenant pendant les six prochains mois avec un objectif de passage en production pour la fin du printemps 2019 ça vous pouvez le noter parce que je voudrais que ce soit une annonce forte et une contrainte aussi forte pour l'ensemble des équipes qui vont en être chargées parce que comme cela a été souligné si on ne se met pas quelques jalons de calendrier cible il peut y avoir des risques que les calendriers dérivent et ESGBU l'a plutôt bien montré le dernier point sur lequel je voudrais insister et je ne vais pas parler de toutes les étapes c'est que les méthodes de développement qui vont être retenues feront appel nécessairement aux professionnels que vous êtes vous serez associés à l'expression des besoins à des groupes de travail à la validation et aux phases de test parce que nous avons besoin que l'outil SGBU reflète la très grande diversité des pratiques et des modes d'organisation qui sont les vôtres et que ce ne soit pas par l'outil que nous créions involontairement des contraintes qui seraient ensuite difficiles à assumer par chacun des établissements et qui ne pourraient que rendre plus tendus plus crispés les relations entre le département et chacun de et chacun de vos établissements Je voudrais troisième focus vous me faites signe si je suis trop long insister sur les enjeux de la formation des professionnels des bibliothèques de l'IST et de la documentation au travers de l'ENSIB comme au travers du réseau des CRFCB Le maître mot de mon propos et de ma préoccupation c'est le décloisonnement Décloisonnement entre la formation initiale et la formation continue L'ENSIB les ENC les CRFCB l'INP l'école nationale des chars tous ces établissements concourent à la formation initiale et continue et il est absolument essentiel qu'ils coopèrent entre eux et qu'ils se parlent Décloisonnement entre les différents réseaux professionnels et les métiers entre le réseau des CRFCB le réseau des URFIST Décloisonnement entre les institutions ENSIB CNFPT Université Bibliothèque Universitaire Bibliothèque Municipale Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation Ministère de la Culture Décloisonnement à l'intérieur des universités entre services de formation continue des personnels et les services qui sont chargés de l'offre de formation continue sur un territoire ce ne sont pas obligatoirement les mêmes à destination des entreprises ou d'autres acteurs en particulier des collectivités territoriales Décloisonnement entre les services communs de documentation et les services chargés de la formation continue Nous entrons dans une période qui va trouver son terme en principe dès le conseil d'administration de l'ENSIB demain de renouvellement de la direction de la direction de l'ENSIB Je voudrais à cette occasion rendre un hommage particulier et je n'aurai pas l'occasion de le faire demain à Lyon au rôle que Ivalix a pu jouer à la tête de l'ENSIB au cours de son mandat parce qu'il lui a apporté à la fois et ce n'est pas facile à concilier un apaisement et un nouveau souffle Il a su pacifier les relations avec l'ensemble des interlocuteurs et des partenaires de l'ENSIB l'inscrire dans le dans le site dans le site lyonnais et dans l'ensemble des réseaux qui concourent aux missions de formation des métiers des métiers de la documentation Son successeur aura quand même beaucoup de travail à faire parce que les enjeux sont extrêmement importants puisque l'attend une réforme de la formation des conservateurs conciliant les enjeux d'une formation académique d'une formation professionnalisée de réponse aux attentes des employeurs entre école d'application de la haute fonction publique et une école nationale spécialisée inscrite dans une logique de site et sans vouloir délivrer de secrets le comité de sélection de la nouvelle direction de l'ENSIB était composé avec beaucoup d'attention et de manière que je crois exemplaire et que je voudrais souligner puisque ce comité de sélection était présidé par Jean-François Balaudet qui est le président du conseil d'administration de l'ENSIB mais qui est également dans ses heures de loisirs président de l'université Paris 10 Nanterre président de la commission des moyens et des personnels de la CPU et à travers lui c'est toute la responsabilité des présidents d'universités employeurs principaux des directeurs et des conservateurs de bibliothèques que nous souhaitions entendre et avec lequel on souhaitait travailler participer également Benoît Lecoq qui est qu'on ne présente pas plus et je n'ai pas non plus besoin de m'étendre sur l'importance du rôle de l'inspection générale des bibliothèques sur les missions de l'ENSIB et la formation y participer également Denis Bruckmann qui est le directeur général de la bibliothèque nationale de France l'un des principaux employeurs des conservateurs de bibliothèques et le navire amiral des politiques documentaires en France avec tous les établissements que vous constituez y participer également Annick Wagner de la direction générale des ressources humaines avec tous les enjeux des politiques de ressources humaines y participer en tant qu'expression des tutelles Nicolas Georges le directeur du livre et de la lecture au ministère de la culture même si le ministère de la culture n'exerce pas directement la tutelle sur l'aide cible et puis j'avais la chance d'y être associé mais nous avons eu grand soin dans la composition de ce comité de sélection d'avoir une expression des représentations des attentes principales qui pouvaient être celles qu'on peut avoir vis-à-vis des conservateurs des conservateurs de bibliothèques et de leur formation et l'un des débats et nous avons eu comme premier débat avant d'auditionner les candidats un échange approfondi sur quelles sont nos attentes et nos visions de l'ENSIB dans les cinq prochaines années et ça a été un débat particulièrement riche et intéressant et qui nous a fourni quelques éléments pour nourrir la lettre de mission qui sera celle de la future direction de l'ENSIB sur les enjeux de formation et dans la logique qui consiste à ne pas séparer la formation initiale de la formation continue je voudrais insister sur le rôle des CRFCB pas seulement parce que l'inspection générale des bibliothèques leur a consacré un rapport récent extrêmement élogieux dont je voudrais rappeler très brièvement quelques-unes des conclusions c'est un réseau qui présente des résultats très positifs eu égard à leurs moyens limités et à la taille des territoires desservis c'est un signe l'un des signes du dynamisme des centres c'est que les recettes sur ressources propres ont compensé la disparition de la part pédagogique de la dotation ministérielle et représente aujourd'hui la part principale des financements en gros 57% de recettes sur ressources propres contre 43% par subvention ministérielle et le public touché par les actions de formation des centres concerne l'ensemble des corps de la fonction publique d'Etat les agents de catégorie A représentant même 20% des effectifs formés et il s'inscrit dans les deux fonctions publiques les 32% des stagiaires relèvent des collectivités territoriales et ce souci de coopération que l'ENSIB a perdu le CRFCB a su l'entretenir et le maintenir et la coopération au sein du réseau comme avec les autres acteurs de la formation dépendant du ministère avec l'ENSIB et avec les URFIST c'est fortement développé autour d'une approche efficace en mode projet donc pour tous ceux qui ont des difficultés sur l'organisation et le pilotage en mode projet je vous invite à suivre des formations du CRFCB puisqu'ils sont manifestement très bons pour ça le rapport contient de nombreuses recommandations dont tous les acteurs débattront et s'empareront ministères compris mais au titre des politiques de site du rayonnement de nos universités sur leur territoire il y a un message essentiel à faire passer aux gouvernances des universités c'est que au moment où elles veulent développer leur offre de formation continue elles disposent avec les CRFCB d'un outil et d'un atout absolument exemplaire parce que c'est une vraie formation c'est une vraie offre de formation continue sur un territoire qui couvre des interlocuteurs très larges et qui a un caractère interministériel et si les universités ne s'emparent pas de cet atout dont elles disposent et ne valorisent pas le rôle que les CRFCB peuvent jouer en matière de formation sur des métiers qu'on connaît dont nous avons la maîtrise et pour lesquels elles ont les leviers comment deviendraient-elles crédibles sur des zones de formation continue professionnelle sur lesquelles elles sont moins installées moins reconnues sachant que sur l'ensemble des politiques de formation continue les universités n'ont pas en France la part qu'elles peuvent représenter dans beaucoup d'autres pays et la part qu'elles devraient mériter je ne parle même pas des ressources financières importantes que la formation continue pourrait rapporter aux universités qui pourraient être à elles seules un motif une motivation supplémentaire pour les universités mais là-dessus je voulais y insister parce que ça fait partie des choses peut-être insuffisamment connues et reconnues enfin je termine rapidement sur le plan Bibliothèque Ouverte Plus et sa pérennisation depuis plus de dix ans nous avons régulièrement des vagues d'appels à projets de soutien financier qui sont apportés aux projets d'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques le plan PBO Plus qui a été lancé en 2016 a permis de financer des extensions d'ouverture en soirée et le week-end dans 101 bibliothèques universitaires ce qui est le témoignage que l'ensemble des bibliothèques universitaires et des établissements qui les accueillent sont aussi conscients que l'est le ministère de l'enjeu que représente l'ouverture des bibliothèques et la place des bibliothèques pour la réussite des étudiants pour une fréquentation aisée le plan Dimanche à Paris a permis d'ouvrir dès 2018 deux bibliothèques universitaires supplémentaires à Paris le dimanche et au total dans les réalisations du plan PBO plus et on vous donnera ces chiffres les les rémunérations des moniteurs étudiants et personnels de gardiennage ont été prises en charge et soutenues par le ministère à hauteur de 3,3 millions d'euros la mise en place d'aménagements pour destinées à améliorer l'accueil des étudiants a été prise en charge à hauteur de 1,8 millions d'euros donc au total c'est 5,1 millions qui ont été attribués à 34 établissements pour la politique d'ouverture des bibliothèques à la fin du plan en décembre 2019 on peut estimer que 100 000 heures d'ouverture supplémentaires auront été réalisées et grâce à votre mobilisation grâce à la mobilisation des personnels de vos personnels que je voudrais vraiment remercier très fortement au nom du ministère les bibliothèques universitaires de plus de 200 places ouvrent aujourd'hui en moyenne 62h30 par semaine et 20 bibliothèques universitaires françaises ouvrent désormais le dimanche sur toute ou partie de l'année universitaire alors qu'elles n'étaient que 8 en 2015 c'est une vraie accélération que chacun peut mesurer c'est la raison pour laquelle le ministère a choisi de pérenniser et de consolider les moyens qui ont été attribués aux universités et en le faisant sur la base des montants de 2018 puisque en 2019 ils étaient dégressifs et il y aura à partir de la première quinzaine d'octobre de nouveaux appels à projets qui seront lancés voilà je vous remercie de votre attention pardon d'avoir été un peu long et puis à très bientôt applaudissements 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 applaudissements